Hello les loulous, on vous retrouve pour notre quatrième et dernière idée bricolage pour la fête des mamans. Et qu'est-ce que c'est Léa ? C'est un bouquet de fleurs fait en papier crépon. Exactement, donc là c'est un bricolage pour les enfants qui sont un petit peu plus grands parce que ça prend un peu plus de temps et qu'il y a un petit peu plus de préparation. Donc qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel ? Récup, récup, c'est des tiges à ballons dont les ballons souvent sont déjà crevés. Et qu'on ne sait pas comment réutiliser. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça Léa ? Avec ça on va faire la tige que vous pouvez voir ici, on va les tordre. Exactement, on va les tordre en deux et ça va nous faire de quoi faire quatre très jolies fleurs. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser des bolducs pour recouvrir, comme vous voyez là, la tige est recouverte de bolducs. Exactement, donc en fait on fixe tout simplement le bolduc ou le ruban de récup avec un petit bout de scotch et on entoure 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 jusqu'au bout au bout du ballon en une seule fois. Et on met un petit bout de scotch à l'arrivée pour tout bloquer. Ça c'est la première étape pour réaliser nos quatre tiges pour les fleurs. Et ensuite qu'est-ce qu'on fait Léa ? On va utiliser notre papier crépon. Voilà, donc nous le papier crépon on ne l'achète pas, on le récupère souvent des bouquets qu'on nous offre ou des petits cadeaux qui ont été faits, des bougies ou des petits objets de déco. Et du coup on en a pas mal de différentes couleurs. Donc voilà, vous pouvez choisir la couleur qui vous plaît. Et ensuite qu'est-ce qu'on fait ? On va les former comme les fleurs que vous voyez. On a formé le papier crépon pour faire une forme de fleurs. On a fait plusieurs couches de plusieurs couleurs. Alors qu'est-ce qu'on fait pour les petites bandelettes ? On prend à peu près un papier crépon d'une largeur de 10-15 cm. On découpe de façon assez simple comme ça. On va chercher un deuxième papier crépon qui fait le cœur, qui est soit du vert, soit du jaune à l'intérieur. Et ensuite on fait la technique du fripage, tout simplement, où on entoure et on frite, on entoure et on frite, on entoure et on frite, et ensuite on bloque. Et voilà la première petite fleur qui est directement réalisée, qu'on vient fixer au bout de la tige à ballon. Exactement. Donc là, c'est le seul moment où vous aurez un moment besoin de fixer avec du scotch en dessous pour que ça tienne bien et que derrière, ça ne redescende pas. Donc je vous le montre de près. Vous voyez, vous avez besoin de faire un petit tour de scotch pour pouvoir bien, bien, bien fixer la tête des fleurs et que ça se tienne bien en une seule fois. Donc une fois que vos quatre têtes de fleurs sont bien fixées et bien scotchées, vous allez pouvoir les rabattre, puisqu'elles forment toujours un groupe. Mettre un joli petit bol duc pour garder le bouquet. Et alors la touche finale dont on est particulièrement fiers, c'est que avant de l'offrir à maman, on va lui chercher son parfum préféré. Et on fait un petit coup de... Pour lui offrir un joli bouquet qui en plus sent bon son parfum. Voilà, bon bricolage les loulous. C'est bon Léa, si. Où ça ? Où ça sent bon ? F whileábouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubloubouboubouboubouboubouboubouboub